Allo tout le monde, alors mon nom est Gabrielle St-Pierre, je suis étudiante dans le programme Musée Jazz Pub, je suis aussi ambassadrice du programme ainsi que présidente de l'association de ce même programme, donc vous comprendrez que je suis pas mal impliquée dans le programme. Je suis étudiante en chant en deuxième année, dans le fond, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo pour vous expliquer un peu ce qu'est le programme et pourquoi vous devriez vous inscrire dans ce programme-ci. Alors sans plus tarder, commençons. Donc qu'est-ce que le programme Musée Jazz Pub? Le programme Musée Jazz Pub, évidemment c'est un programme de musique, c'est un programme où on est plusieurs élèves à partager notre passion pour la musique et sincèrement, c'est un des programmes les plus merveilleux. Évidemment, je suis dame, fait que c'est clair que j'allais vous dire ça, mais c'est vrai. Le programme Musée Jazz Pub, en bref, c'est un programme où on a des cours de combo, combo étant un cours de groupe, de band. Dans le fond, on a un band et on fait de la musique avec notre band. On a un professeur, le professeur nous donne des trucs, pis là, il nous donne des pièces et il fait en sorte qu'on les monte tous ensemble. On travaille sur des arrangements et tout. C'est vraiment le fun. Sinon, on a un cours d'harmonie. Le cours d'harmonie, en première année, c'est un cours d'harmonie classique. Et en deuxième année, c'est un cours d'harmonie plus jazz. On fait des compositions et tout ça. Donc c'est le fun. C'est vraiment du travail beaucoup, mais c'est le fun. Ensuite, il y a le cours de formation auditive. Le cours de formation auditive, eh bien, c'est du solfège. Je ne sais pas si vous en avez c'est quoi du solfège, mais si vous ne savez pas, ce n'est pas plus grave que ça. La théorie, tout ce qui touche la théorie, les gammes et tout, c'est dans le programme. Vous avez aussi votre cours d'instrument principal, évidemment. Le cours d'instrument principal, comme moi, je suis en chant, bien, j'ai quatre sessions de cours de chant. Un cours par semaine, un cours de deux heures. Vos profs... Ici, les profs prennent deux heures avec vous ou dans d'autres cégeps. C'est vraiment pas ça. Et c'est ce qui est le fun. On a beaucoup de temps avec notre prof. Notre prof, il prend le temps de nous aider, de nous expliquer. On est très proche de notre professeur. Et c'est ce qui est le fun. Tous nos professeurs, on est une belle famille. J'en reviendrai plus tard là-dessus. Et on a aussi... Bon, en première année, on a un cours d'instrument complémentaire, donc piano. Si tu es en piano déjà de base, bien, tu peux prendre l'instrument de ton choix comme instrument complémentaire. C'est vraiment... En deuxième année, on a un cours de technique de scène. Le cours de technique de scène, dans le fond, bien, c'est... Bien, d'initiation aux techniques de scène, désolée. Dans le fond, le cours d'initiation aux techniques de scène, bien, c'est justement... Ça nous initie aux techniques de scène. Ça nous apprend la base. Parce que si, dans le fond, on était dans le trouble à un spectacle parce qu'il nous manque... Notre technicien est tombé malade, par exemple. Bien, on s'est capable un peu de sauver la mise en gérant tout ce qui est en arrière, en gérant, mettons, l'éclairage, le son et tout ça. On peut même... On apprend à faire un site web, on apprend à... Tu sais, même à enregistrer en studio. Donc, c'est ça qui est vraiment super parce que, tu sais, tu as tout pour évoluer de manière autonome par la suite. C'est sûr que, tu sais, c'est pas ton cours... Tu sais, c'est pas le cours officiel de technique de scène, mais c'est une base, puis c'est ça qui est le fun. Donc, c'est ça. Sinon, j'ai peur d'oublier un cours, mais c'est... Non, 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 j'oublie pas de cours. Ah oui, j'oublie un cours. On a un cours d'improvisation. Dans le fond, le cours d'improvisation, c'est simple parce que dans nos pièces, il faut faire de l'impro, puis là, ben, en première année, on apprend un peu dans nos combos et dans nos cours d'instruments principaux, comment faire de l'impro. Mais là, on a un cours spécifique pour ça en deuxième année, où on apprend les techniques d'improvisation et où on baigne plus dedans. Bon, la durée du programme, c'est deux ans. Deux belles grosses années. Vous avez beaucoup de cours. Vous avez beaucoup de pratiques à faire aussi. Il y a le seul prérequis qu'il y a, c'est que tu saches jouer de la musique et que tu t'en ailles passer les auditions. Après ça, les chances que tu sois accepté sont... énormes. C'est-ci dit, vous allez avoir des cours théoriques, évidemment, et là, je vous entends déjà vous dire, « Ouais, mais si je n'ai pas fait de théorie au secondaire et tout ça, ça fait quoi? » Eh bien, mesdames et messieurs, ça ne change rien! Je suis quelqu'un qui n'a pas fait de... Je n'ai jamais fait de théorie vraiment en dehors du secondaire... En dehors du secondaire. En dehors du cégep. À l'audition, ils vont vous faire faire un test, un test théorique pour voir où vous en êtes. C'est vraiment juste pour vous classer, pour voir si vous allez faire le cours de mise à niveau ou si vous n'en avez pas besoin. Si vous n'en avez pas besoin, tant mieux. Si vous en avez besoin, c'est très important. Ça va beaucoup vous aider. Et donc, c'est ça. Il n'y a vraiment aucun problème. Vous pensez que, « Ouais, je ne sais pas faire de théorie, ça va être la merde! » Eh bien, je vous confirme, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave que vous ne sachiez pas faire de théorie. Je n'en sable rien. Je suis arrivée, puis les professeurs sont tellement, mais tellement gentils. Les professeurs vont vous supporter. Ils vont vous aider. Vous avez des questions. Ils vont toujours vous répondre. Ils vont vouloir votre réussite. C'est vraiment le but des professeurs au cégep de Rimouski et au conservatoire, parce que le cours est relié entre le cégep et le conservatoire. C'est vraiment le plan de ces professeurs-là. Ils vont vous supporter tellement fort, puis vous allez tellement bien vous sentir après de voir que les professeurs tiennent à votre réussite autant. Et c'est comme... On est comme une grande famille, honnêtement. Il n'y a aucun professeur avec qui... Mettons, j'ai des professeurs que je ne connaissais pas, qui ne m'enseignaient pas, mais finalement, ces professeurs-là, ils se mettaient à me parler, puis on est devenus comme une famille pareille. J'ai commencé à les adorer, ces professeurs-là, même si je faisais juste les croiser dans le corridor. Vraiment, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à le demander à votre professeur. C'est ça. Bon, comment t'inscrire? Tu le sais, je te l'ai dit. Donc, j'espère que vous allez venir vous inscrire à ce programme-là, parce que c'est un programme fantastique, puis vous allez avoir beaucoup de plaisir, je vous le garantis. Il n'y a vraiment aucune chance que vous... Ça peut arriver que vous n'aimiez pas ça. Mais moi, honnêtement, je ne penserais pas. C'est un des meilleurs programmes que vous n'allez jamais voir, puis c'est un programme de musique, c'est un programme qui vous permet même d'aller à l'université. Après, c'est un pré-universitaire comme l'Henri-Lette, vous allez pouvoir aller faire autre chose par la suite. Si vous voulez aller à vos journalistes, par exemple, si vous voulez aller journaliste, par exemple, vous vous rajoutez un cours de méthode quantitative, et vous vous rajoutez n'importe... Tu sais, vous pouvez vous rajouter un cours pour aller faire ce que vous voulez par la suite. C'est comme tous les autres programmes. C'est merveilleux. Donc, voilà, tu devrais venir t'inscrire dans le programme Musique Jazz Pop. Et je te souhaite de vivre ça, parce que c'est vraiment ce qui est le plus beau comme programme. Alors, c'est ça! Passe une belle journée si tu écoutes cette vidéo-là. Et si tu as des questions, n'hésite pas à venir me les poser, ça va me faire plaisir de te répondre. Mon nom, c'est Gabrielle St-Pierre sur Facebook, donc, viens m'ajouter, viens m'écrire, peu importe. Je... Ça me fera plaisir. Donc, c'est ça! Merci beaucoup de m'avoir écoutée!